Chez CELAGM, on t'explique les choses facilement. L'agitation pour autrui, comme son nom l'a dit, c'est le fait de faire appel à une mère porteuse, c'est-à-dire une mère qui va porter un enfant pour un autre couple. La GPA est encore peu connue ici en Europe, car elle est interdite dans certains pays, mais elle est autorisée ou tolérée dans certains autres pays européens. En Colombie, elle est totalement légale, pour les Colombiens comme pour les étrangers. Une médecine à la pointe nous permet de faire de ce processus une réussite. Laisse-moi t'expliquer. Notre programme de maternité de substitution est divisé en trois piliers fondamentaux qui sont liés les uns aux autres. La partie clinique, la relation entre les futurs parents et les mères porteuses, et le dernier, la partie juridique. Ce programme est indiqué aussi bien pour les couples hétérosexuels, homosexuels, mais aussi pour les personnes célibataires qui souhaitent avoir un enfant. Néanmoins, les couples hétérosexuels qui souhaitent avoir recours à la GPA en Colombie doivent avoir obligatoirement une pathologie médicale qui les empêche d'avoir des enfants naturellement. Happy Baby at Home, c'est le nom de notre programme Garantie. C'est-à-dire que notre partie clinique n'a de cesse de travailler jusqu'à ce que nous obtenions une grossesse, et ce, quel que soit le nombre de processus à effectuer. Notre équipe ne s'arrête pas de travailler tant que nos patients ne retournent pas avec leur bébé à la maison. Nous commençons le processus par la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, comme son nom l'indique, c'est l'union d'un ovule avec un spermatozoïde en laboratoire. Contrairement aux couples hétérosexuels qui peuvent utiliser leurs propres ovules, les personnes célibataires ou les couples homosexuels doivent passer par une fécondation in vitro avec d'un ovule. Chez CELAGM, nous réalisons une étude stricte des candidates donneuses qui comprend leur évaluation psychologique, clinique et génétique. Lorsqu'une donneuse remplit tous nos critères, elle rentre alors dans notre base de données à laquelle nos futurs parents ont accès, et elle pourra alors être choisie pour commencer un processus. Une fois les embryons créés, CELAGM se met en quête de la meilleure mère porteuse qu'il soit. Ces femmes sont sélectionnées sur base des tests cliniques et psychologiques imposés par la clinique. Son milieu familial est également étudié, afin de vérifier que la grossesse se passera dans les meilleures conditions possibles. CELAGM permet également à ces femmes d'améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. Nous disposons aussi d'une équipe de psychologues qui organise des matchs entre les futurs parents et la mère porteuse. Ces rendez-vous sont organisés afin que les parties puissent se connaître et établir une relation à long terme. Et si chacune des personnes se sentent à l'aide et en confiance lors de ces rendez-vous, la grande aventure peut commencer. Vient ensuite la préparation hormonale de la mère porteuse. Et enfin, le transfert de l'embryon. Lors du premier trimestre, nos mères porteuses sont en rendez-vous de contrôle chaque 15 jours. Au cas où, malheureusement, la mère porteuse viendrait à perdre l'embryon transféré, nous recommencerions le processus. Soit en implantant de nouveau un embryon déjà créé en laboratoire, soit en recréant des embryons si nous n'en avons plus suffisamment. Chez Célagème, nous nous assurons que tout se passe au mieux pour toi. Nous savons à quel point ce processus peut être stressant. C'est pourquoi une équipe d'avocats travaille chaque jour afin de te permettre de le vivre au mieux. La constitution colombienne n'autorise pas la discrimination. C'est-à-dire que tous, célibataires, couples hétérosexuels ou homosexuels, peuvent participer au processus de GPA tant qu'il existe un lien génétique avec le futur bébé. Chez Célagème, nous nous occupons donc de tout ce qui permettra au bébé de retourner dans son pays avec ses futurs parents. Certificat de naissance, passeport, autorisation de sortie du territoire, etc. Si tu as besoin de plus d'infos, je t'invite à rejoindre www.celagème.com. Tu peux aussi laisser un commentaire et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. A bientôt !